C'est par ce match de gala que le collectif des artisans de la commune d'Adion, tous sept confondus, ont célébré la journée de l'artisan béninois, week-end découlé. Sur le terrain de sport d'Adion, ce jeudi 20 juillet 2023, patrons d'ateliers et apprentis se sont offerts un bon moment de relaxation. Les patrons, habillés en blanc face à leurs apprenants, tous deux jeunes vêtus, ont délivré un football un peu moins professionnel en présence du directeur départemental Oumé en charge des sports. Et les capitaines se disent satisfaits au dernier coup de siffler. Je vis dans le monde, dans le monde. Je suis choisi que la communauté de la ville a été organisée, je suis choisi qu'il y ait des étapes de la ville. J'ai choisi qu'il y ait des affaires de la ville, mais je n'ai pas pu faire ça à la ville. J'ai besoin d'être 20 de juillet et je suis organisée dans les Galais pour apprendre. Je suis venu de faire un tour de la ville, d'ailleurs, on a eu le terrain à l'île. La journée de l'artisan béninois, une célébration qui a bénéficié du soutien du deuxième secrétaire parlementaire, l'honorable David Godonou-Houensa, représenté au stade d'Adjououn par son assistant, Félicie Mautondi, un carin. L'honorable David Godonou-Houensa, représenté au stade d'Adjououn par son assistant, Félicie Mautondi, un carin d'Adjououn par son assistant, Félicie Mautondi. Démarré le jeudi 20 juillet dernier, la commémoration de la journée de l'artisan dans la commune d'Adjououn. C'était aussi la finale du jeu de quille de l'union départementale des artisans. Un géant carnaval, bref, une série d'activités débouchées sur la grande apothéose le samedi 22 juillet 2023. Leutonou-Houensa, déficitement du soutien du soutien des artisans. Leutonou-Houensa, déficitement du soutien des artisans. Les mecs de la Optique, les maux. Ils ont besoin de moi. They nous ont besoin de ma vie. Nous avons besoin de leur vie. Ils ne sont pas dans l'état de diapos, c'est la vérité, nous avons besoin de la féminine, nous nous avons besoin de dévéliner, te dire que nous allons nous etons pour une sorte de dévéliner. Nous avons besoin de l'éluer, nous avons besoin de dans vos tijoux. C'est pour ça qu'on soit dans les besoins. Et malgré la pluie, à l'allure diluvienne qui s'est abattue sur tout le département de l'Omé-Wikén découlé, l'honorable David Godonou-Houensa, parrain de la fête, accompagné de son assistant Félicien Oukarin, ne se sont pas fait compter l'événement. C'est dans une parfaite harmonie que les artisans de la commune d'Adion ont célébré la journée qui leur est dédiée. Ils se sont tournés d'eau dans une gâtée de cœur, dans l'espoir de se retrouver l'année prochaine pour une nouvelle édition.